Est-ce que tu avais coché cet objectif dans la saison ? Ou est-ce que tu l'as coché après avoir gagné Bormio et Van Yen ? Je l'ai même coché, on va dire, peut-être même hier soir. Je ne savais même pas jusqu'à présent que... Oui, j'y pensais, mais ce n'était pas vraiment un objectif. Ça s'est tellement tout enchaîné ces dernières courses, ces dernières semaines, que je ne me suis pas dit que ce sera le prochain objectif. La bucket list, comme il dit Marco, moi je ne l'avais pas. Moi, juste, voilà, j'avais envie de kiffer, de tailler ma prochaine courbe. Et puis, hier soir, je me suis mis dans mon lit, j'ai commencé à avoir des pensées sur... Ah ouais, si tu passes la ligne première, qu'est-ce que tu vas faire comme célébration ? Et là, je me suis dit, ok, gagner Kids Bull, peut-être que ça peut être sympa. Je me suis dit, bon, pas de limite, refuse-toi rien, on verra bien demain. Mais ouais, c'est juste dingue. Et tu as fait une célébration particulière, donc celle-là, elle était anticipée ? Non, parce qu'au final, j'avais complètement oublié de tout ce que j'avais prévu hier soir. J'ai juste gueulé comme un ouf. Et voilà, après, si, oui, j'avais pensé à faire ça, c'était mon petit truc. C'est... Ouais, quand j'ai passé la ligne, mon cerveau, il ne marchait plus trop. En chaque course, c'était farce un peu Luc, les tablettes, mais pour la petite histoire, Bormio, Ben Gagne, il n'avait pas gagné, toi, tu as gagné. Ici, tu gagnes, tu fais un sacré enchaînement. Le dernier Français qui a fait ce genre d'enchaînement, c'est aussi Clément, il n'y a pas longtemps, enfin, en Salome. Tu avais le dossard 14 comme Luc. Est-ce que toi, c'est une référence et ça te fait quelque chose ? Ouais, ouais, c'est sûr, ça fait quelque chose. En plus, il est là, on a partagé ces moments-là dans l'air d'arriver ensemble et c'est juste dingue. Comme Clem, voilà, c'est trop bien, c'est juste incroyable. Mais tout ça, tout ce qui est un peu historique, je ne m'en rends encore pas vraiment compte. Pour l'instant, je suis dans le moment présent, je suis en plein rush. Il y a une course demain, je pense que là, dans deux, trois jours, quand je me poserai, je réaliserai tout ça. Tu es un skieur très atypique parce que c'est quand même ton deuxième kids'bull, je ne sais pas, dans les pertes, dans les pertes. Dans les stats, deuxième kids'bull, victoire, l'année dernière dixième, je crois, et cette année, victoire. Je ne sais pas si tu as une explication, mais un petit mot là-dessus quand même. Ouais, non, je n'ai pas d'explication, juste je kiffe, je me régale sur les skis et j'ai vraiment l'impression d'être moi-même. Et ça, c'est ouf. C'est le meilleur feeling du monde. Je me réveille le matin, j'ai juste une seule envie, c'est d'aller faire ce que j'aime et de faire le show. C'est ça, c'est pour ça que je vis. Et être tiré par un Marco Dermatt qui, pour moi, c'est une référence dans ce domaine-là. Il kiffe aussi sa vie, il kiffe ce qui est. Il a un style atypique, mais il reste qui il est. Et ça, c'est inspirant d'arriver à faire comme lui aujourd'hui, d'avoir gagné ici. Juste en étant moi-même, je n'ai rien changé. Je ne suis pas une personne différente d'il y a quelque temps. Donc, c'est trop bien. Je vais terminer la dernière question. Toi, tu n'as rien changé, tu n'es pas différent, je le confirme. Mais maintenant, les autres te voient d'une manière différente. Est-ce que tu le sens, ça ? Oui, je le ressens un peu. Toutes les félicitations de beaucoup de monde, ça, ça me fait vraiment plaisir. Tout le monde me regarde un peu différemment au Team Hospitality. Qu'est-ce que je fais ? En fait, je ne fais vraiment pas grand-chose. Aujourd'hui, je n'ai même pas taillé une courbe avant la course. C'est vraiment, je suis en économie d'énergie en ce moment. J'ai confiance en moi. Je cherche à m'économiser physiquement et mentalement. Donc, je plaine un petit peu avant les courses et une demi-heure avant la course, c'est parti. Mais tout ça, tout le monde me regarde un petit peu et ça, c'est marrant. Ça, c'est cool. J'ai une dernière question. Tu as l'oublie de tes chaussettes droites à Wengen. Est-ce qu'il s'est oublié à Kiss pour gagner de Kiss ? Oui, je n'ai toujours pas de chaussettes droites. À Wengen, je n'avais que des gauches et je ne suis pas rentré chez moi. Donc, je n'ai toujours que des gauches. C'est le petit secret. C'est le petit secret. Après, ici, je peux dire merci à Yo aussi. Yo, il m'a vraiment aidé, Yo Claret, il m'a vraiment aidé à rester lucide tout au long de la course parce qu'il m'a donné quelques secrets l'année dernière que j'ai bien respecté cette année. Ok, merci beaucoup, Lucie. Merci.